Bonjour Maria. Bonjour mes petits chéris, amis et camarades. Je voulais vous dire d'arrêter de m'appeler et de passer me chercher parce que je n'ai pas le droit de faire des projections à la maison comme avant 25 ans. On m'a interdit le sentiment brigand et le film sur les gens du Nord qui m'écrivent en anglais et tout. S'il vous plaît, vous savez bien, vous êtes venus, vous avez débatté avec moi et je vous dis, le film que vous cherchez, les bougomiles ou les aimers de Dieu comme disaient les gens, vous allez le trouver 5 heures sur YouTube, Maria Corleva Film. S'il vous plaît, ne me accusez pas. On ne peut pas à 25 ans que vous jetez le même film. Allez, courage, je vous aime. Maintenant, ce que je veux vous dire, alors à tout ce que je veux éduquer, je vous dis, mes chéris, quelque chose d'énorme est arrivé, que j'ai compris. Oh, vous savez, où est mon, où est mon, où est mon, où est mon livre que je voulais vous montrer ? Hein ? Hein ? Hein ? Ah, il est là, il est là, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Louise Michel ? Je vous la montre encore. Oh non, on la connaît, on la connaît, vas-y, ça va partir bientôt. Vous savez, qu'est-ce que c'est ? Pendant la commune de Paris, elle veut tuer Adolphe Thiers et seule l'influence de Ferré et Rigo, son copain, les a empêchées. Elle écrit, présentant l'œuvre de ce bourgeois au cœur du tigre, Adolphe Thiers, je pensais qu'en allant tuer Thiers à l'Assemblée, la terreur qui en résultera, rétera la réaction. Et puis après, elle écrit, « Combien je me suis reprochée au jour de la défaite d'avoir demandé conseil. Notre vie puisse éviter l'égorgement de Paris. Il n'y aura pas autant de morts. Et donc, maintenant, quand vous prenez une décision qui n'est pas à tuer, mais prenez la décision et faites-la. Parce qu'il faut tout faire pour que la mort ne se prépare pas. Vous voyez ? Et comme nous allons bientôt partir, parce qu'Alain vient de venir, et ce que je veux dire, j'espère que vous avez bien regardé ce qu'Alain a filmé de moi en expliquant comment il faut ouvrir un bon virgale pour que le sang ne coule pas et que tout soit bon. Regardez-le de nouveau parce que vous n'avez pas, d'après lui, beaucoup vu ce que je disais. Mais c'est parce que personne n'est à Paris. C'est incroyable. Et c'est pour vous dire, la guerre civile en France, la commune de Paris, 1871, ce que dit Marx. Et Marx, qu'est-ce qu'il dit ? Quand je le lisais, j'étais stupéfait. Il y avait tellement de salements pour ce Adolf Tiers, c'est pas un genre qui s'appelle Adolf, comme Adolf Hitler. Et Adolf Tiers, c'était terrible. C'est pas possible que ça puisse être accepté de voir Adolf Tiers. Et donc, à partir de la page 42, là, je vais juste vous lire deux, trois phrases. Et ça va ? Ils partent, là ? Oui, ils vont partir. Alors là, quand le 13 juin 1849, la garde nationale parisienne avait fait une manifestation réellement pacifique pour protester contre l'attaque criminelle d'Oran par les troupes françaises, Jean Garnier, alors général du Parti de l'Ordre, fut acclamé par l'Assemblée nationale, et particulièrement par M. Tiers, comme le sauveur de la société, pour avoir lancé ses troupes de tous. Ça y est, ils sont partis. Pour tout ce côté, sur les hommes sans armes, avec l'homme. Moi, je voudrais faire le départ, Maria. Alors, ce que j'arrête de lire, parce que de toute façon, je déteste Adolf Tiers, et je demande à tous les pouvoirs de le mettre, d'ouvrir une prison à tous ces tueurs, et de les mettre dedans, au lieu de donner toujours des légions d'honneur. Voilà, bravo. Courage, je vous aide. Merci, nous aussi. Courage, on t'aime, Maria. Merci beaucoup. Voilà, on va lancer ça vite fait, après on va mettre la vidéo. Merci. Merci. Courage, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada